C'est la valse des ex-chroniqueurs dont n'est-ce pas couché Depuis quelques semaines, plusieurs anciens membres de l'équipe de Laurent Ruquier ont décidé de se lancer en politique. Il y a d'abord Éric Zemmour, qui a formé un duo télévisuel avec Éric Nolot, lancé dans une campagne présidentielle à la tête de son parti, Reconquête, et en quête des 500 signatures. Il y a ensuite Émeric Caron. Lui a décidé de rejoindre la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Le camp de la gauche et des écologistes est un champ de ruines, estimait-il il y a quelques jours dans les colonnes du journal du dimanche. La candidature de Jean-Luc Mélenchon est la seule à être porteuse d'espoir. Pour baisser le CO2, pour enrayer la perte de la biodiversité, on ne peut plus tergiverser, l'urgence, c'est maintenant. Il y a également Charles Consigny. Ex-chroniqueur dont n'est pas couché, l'avocat s'est rallié à Valérie Pécresse pour l'élection présidentielle 2022. Ce n'est pas une décision anodine, puisque j'étais un commentateur. Je voulais faire cette campagne comme acteur, expliquait-il sur BFM TV. Il faut réformer la France, augmenter les salaires, l'hôpital est en lambeaux et il faut faire quelque chose, certains quartiers sont au bord de la sécession. Ce sont donc trois anciens chroniqueurs dont n'est pas couché qui sont devenus acteurs de la prochaine élection. M'écoute du présentateur de l'émission Disparue de France 2, invité de CAV ce jeudi 27 janvier, Laurent Ruquier n'a pas fait de faux suspense. La politique, ce n'est-ce pas pour lui. Et le poste de ministre, encore moins, surtout pas, Laurent Ruquier, ça m'a fait plaisir il y a assez de gens qui sortent d'on n'est pas couché qui se mêlent de politique aujourd'hui, vous avez vu la liste aujourd'hui. A plaisanter Laurent Ruquier Entre Émeric Caron pour Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour qui est carrément candidat, Audrey Pulvar au Parti Socialiste et Charles Consigny qui vient d'annoncer son ralliement à Valérie Pécresse. S'il est plutôt amusé par la situation, Laurent Ruquier a un motif de satisfaction. Mais ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, au moins ça prouve que, dans son émission, NDLR, les quatre parties presque principaux étaient représentées, c'est-à-muser l'animateur du service public. Mais si quatre ex-chroniqueurs de son émission Phare se sont donc lancés en politique, Laurent Ruquier ne compte pas en faire autour. Sa place, elle est à la télévision et pas ailleurs. Sous-titrage ST' 501